Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment améliorer notre son à la trompette. Donc, pour cette vidéo, je m'excuse encore une fois, je suis au bugle et pas à la trompette parce qu'elle est en révision, ma trompette. Donc, j'utilise le bugle, mais pas d'inquiétude, les principes sont exactement les mêmes pour la trompette. Donc, nous allons, pour améliorer notre son, voir dans cette vidéo trois exercices, ou trois principes, à suivre étape par étape et à appliquer pour améliorer votre son. Vous allez voir, ce sont trois points de détail qui ont vraiment leur importance, qu'il faut prendre au sérieux et qui peuvent vraiment faire la différence sur votre son. Donc, commençons tout de suite avec ce premier principe qui va être la direction de votre air. Donner de la direction à votre air va vous permettre d'être plus actif avec l'air, de savoir où vous le conduisez et ça va vous permettre de maintenir un son qui est droit puisque une des premières erreurs que l'on a sur tous les instruments de la famille des cuivres, c'est d'avoir un souffle qui est un petit peu mollasson, on pourrait dire, et qui va osciller ou qui va varier en intensité. Et donc, du coup, le son va ne pas être stable. Donc, ça va se ressentir sur la justesse et sur le timbre. Et donc, on aura une mauvaise qualité sonore. Donc, la première chose que je vous invite à travailler, c'est tout simplement de veiller à ce que votre souffle soit bien droit. Et vous pouvez tout simplement le vérifier en soufflant sur le dos de votre main. Donc, vous pouvez la tenir éloignée. Et vous allez voir, au départ, vous allez avoir un souffle qui est un peu éparpillé sur la main, sur le dos de la main. Et vous allez essayer vraiment de recentrer le souffle de la manière la plus précise possible afin de donner vraiment une direction. Alors après, en fonction de votre morphologie, peut-être qu'il faudra adapter le sens où vous mettez la main et peut-être que l'air va partir plutôt en bas, ce qui est mon cas. Donc là, il y a un petit jeu à faire pour essayer vraiment de donner de la direction à votre air. Et une fois que vous avez trouvé la direction que vous voulez donner, vous ne la lâchez plus. Donc, ça va se faire aussi avec l'expérience. Entraînez-vous un petit peu à faire ça. Mais vraiment, l'exercice, c'est vous soufflez longtemps. Et voilà, vous soufflez longtemps votre air pour que vous donniez vraiment cette direction. Vous allez voir, déjà, rien que ça, ça va être un bon point pour améliorer votre son. Ensuite, le deuxième point, ça va être de faire un travail sur les attaques. Puisqu'on a du mal, souvent, quand on débute, et c'est pareil pour tous les instruments de la famille des cuivres, et bien à synchroniser la langue et les lèvres et les doigts aussi. Mais là, ça va être surtout la question, déjà, de la langue et des lèvres dans l'exercice que nous allons faire. Donc, on a du mal à synchroniser tout ça et même arriver à un certain niveau, même après plusieurs semaines, on peut avoir ce problème qui reste et on n'en a pas forcément conscience. Donc, il faut vraiment se dire que pour l'attaque, la langue va être vraiment très légère et même dès qu'on utilise la langue, c'est que... Là, on va dire, cette main-là, c'est mes lèvres et puis ça, c'est la langue. OK ? Et en fait, de base, la langue, elle est à sa position de base quand on ne fait rien et puis quand on commence à jouer, on active l'air et en même temps, il y a juste la langue qui va mettre un tout petit coup très léger donc elle va percuter là où c'est le plus proche pour elle d'attaquer. Donc, vous avez votre position de votre langue au repos donc ça, c'est quand vous ne faites rien, rien de particulier à faire avec votre bouche, votre langue est reposée et ensuite, elle va taper le plus proche possible donc ça peut être juste sur les dents, ça peut être juste derrière les dents, ça va dépendre des personnes en fonction de la morphologie. L'idée, c'est de faire le trajet le plus court possible pour que ce soit très vif et que la langue n'obstrue pas l'air parce que si vous écrasez, et bien là, on ne laisse plus l'air passer donc du coup, autant qu'on la retire rapidement et dès qu'on va articuler, ça va être de la même manière. C'est comme quand vous parlez, tout simplement, on peut faire aussi cette métaphore si vous parlez et que vous laissez la langue derrière pendant que vous parlez, forcément, si vous laissez la langue derrière et qu'elle ne reprend pas une position pour laisser passer l'air, forcément, ça ne va pas marcher. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. au niveau de la langue. Vu que l'essentiel pour le son, c'est l'air, et bien l'exercice que nous allons développer ensemble maintenant, pour cette deuxième étape, et bien c'est de faire des attaques sans langue. Et on va alterner, comme ça, on va prendre un dos grave. Donc, on va faire d'abord quatre dos graves sans la langue. On prend une pulsation pas trop rapide et on va faire FU, 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 FU. Vous pouvez penser ça. FU, FU, FU. Et vous y allez avec une certaine dynamique. On ne va pas tenir la note trop longtemps, on va juste laisser un peu de résonance. et FU, 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 FU. Et on va faire tout ça sans la langue. Vous allez voir, c'est un peu plus difficile au départ quand on n'est pas habitué. Mais il faut que vous trouviez votre vibration directe sans utiliser la langue. OK ? Donc, vous en faites quatre ou cinq de cette manière-là. Puis, vous enchaînez avec quatre ou cinq notes avec votre langue. TU, 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 TU. Et toujours ce principe où la langue, elle revient à sa place. TU, pour laisser passer l'air. TU, 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 TU. Et vous allez voir, ça va être beaucoup plus léger. Et ensuite, pour faire l'exercice en entier, ce que je vous propose de faire, c'est faire quatre fois sans la langue, quatre fois avec la langue, à nouveau quatre fois sans la langue, puis quatre fois avec la langue, et on fera une dernière note que l'on tiendra quelques secondes. Voici ce que ça donne. Donc, sans la langue, pour l'instant, je vais tout détailler, sans la langue, puis avec la langue, à nouveau sans la langue, avec la langue, et on fait une dernière note que l'on tient. Tout simplement. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, l'exercice en entier. Ensuite, on fait la même chose sur le Ré. Donc, on appuie sur le premier et le troisième piston, on tire un peu la coulisse, et on fait la même chose. Donc, quatre fois sans la langue, quatre fois avec, quatre fois sans, quatre fois avec, et on tient la dernière note. Ensuite, un et deux. Donc, pour jouer un mi. Ensuite, premier piston, pour jouer un Fa. Et enfin, on joue le Sol. Donc, à vide. Donc, déjà, cet exercice, vous pouvez vous entraîner simplement sur ces cinq notes-là, puisque si vous allez plus aigus, vous allez voir, comme on reste sur les mêmes notes, ça tire un peu plus ses lèvres. C'est un peu comme si on faisait du gainage en sport. Ça demande pas mal de résistance. Donc, après avoir fait cet exercice, déjà, rien que sur ces cinq notes-là, eh bien, prenez deux minutes de pause pour laisser reposer un petit peu les lèvres si vous avez d'autres choses à jouer derrière. C'est un conseil de manière générale en trompette. Ne jouez jamais trop longtemps de suite. Prenez très régulièrement des petites pauses pour laisser les muscles se reposer et reprendre derrière. Donc, j'ai un ami, par exemple, qui a un très, 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 très joli son à la trompette qui lui préconise, surtout pour ses chauffes, en fait, il joue cinq minutes, il se pose cinq minutes, il joue cinq minutes, il se repose cinq minutes, il joue cinq minutes, il se repose cinq minutes. Et pendant que vous faites des pauses, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple écouter les trompettistes que vous aimez bien sur YouTube ou sur Spotify, peu importe, histoire de vous imprégner du son. Comme ça, vous êtes déjà, vous êtes en train de travailler pendant que vous écoutez de la musique et vous êtes toujours dans votre séance de travail. Donc, c'est une bonne astuce que j'aime bien faire quand j'ai besoin de reposer les lèvres. Alors, maintenant, la dernière étape, pardon, que je vais me remettre dedans. Donc, maintenant, on va faire des notes tenues. Donc, ça, c'est un exercice qui va demander encore plus de résistance. Donc, assurez-vous d'être assez frais avant de travailler cet exercice-là. Et puis, surtout, faites une bonne pause après. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des notes tenues pendant très longtemps. Donc, on va commencer par faire un dos qu'on va tenir 12 temps. Donc, je vais sortir mon métronome. Hop. On va faire 12 temps à 60 BPM. et puis, on va ensuite laisser reposer pendant 4 temps. Donc, on ne va pas jouer pendant 4 temps. Ensuite, on va jouer le Ré pendant 12 temps. On ne va rien faire pendant 4 temps. Ensuite, on va jouer le Mi pendant 12 temps. On ne va rien faire pendant 4 temps. Le Fa pendant 12 temps. On ne joue pas pendant 4 temps. Et le Sol pendant 12 temps. Et on ne joue pas pendant 4 temps. Et ce que je vais faire en plus, pour se repérer, tous les 4 temps, je vais faire un clic aigu. Donc, on va avoir 3 clics aigus où on va jouer la note. Et puis, pendant un bloc, on ne va rien faire. Voici ce que ça donne. Alors, pas comme ça. Comme ça. Voilà. Donc, là, on souffle. Quatrième, on pose. 3, 4, et on fait la note suivante. Voilà. Donc, on va faire cet exercice ensemble. Et après, je vous dis 2, 3 consignes dessus. Quoi, je vous le dis maintenant pendant que j'ai ça en tête. Le but de ça, c'est vraiment de travailler sur ce qu'on a dit au début. C'est sur la stabilité du son. Le but, c'est que le son soit homogène sur toutes les notes. Et surtout, qu'il ne vacille pas et qu'il reste tout droit du début à la fin. Avec en plus, une belle attaque comme on a travaillé juste avant. Allez, c'est parti. Et 1. Je vais rester avec le métronome. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc voilà pour ces trois exercices. Je vous invite à bien les appliquer. Vous allez voir qu'après quelques jours de ce régime-là, vous allez vraiment améliorer votre son. Ça va faire une grande différence. Vous aurez aussi un plus grand niveau de maîtrise de l'instrument et ça vous fera beaucoup de bien. Si vous voulez plus de conseils sur la trompette, j'ai créé le kit de démarrage de la trompette. Pour y accéder, c'est très simple. Vous cliquez sur le premier lien qui se trouve dans la description de sous cette vidéo. Et dans ce kit de démarrage de la trompette, vous allez apprendre absolument toutes les notes de la trompette. Vous allez voir comment bien souffler, comment bien tenir l'instrument, etc. Des choses que vous devez peut-être déjà savoir si vous avez suivi cette vidéo sans encombre, mais peut-être que certains d'entre vous sont totalement débutants. Donc ça va vous être utile pour ça. Mais ça ne s'arrête pas là puisque derrière, comme je vous le disais, on apprend toutes les notes et en plus, je vous montre des exercices pour enchaîner ces notes et que vous soyez capable de les connaître rapidement par cœur pour que ce soit plus simple pour vous. Et que vous puissiez derrière vous faire plaisir avec votre instrument plus facilement lorsque vous apprenez des morceaux. Plus vous allez ingurgiter des outils, plus derrière vous serez à l'aise pour apprendre toute la musique qui vous plaira. En plus de ça, régulièrement, je donne des conseils avancés. Chaque semaine, je vous envoie un email avec des conseils avancés sur la trompette. Plus ou moins avancés, ça reste accessible, ne vous inquiétez pas. Et il y aura notamment aussi souvent des conseils sur l'improvisation puisque le style que je préfère enseigner, c'est bien le jazz puisque selon moi, lorsqu'on apprend le jazz, on peut jouer ensuite tous les autres styles de musique facilement, en tout cas beaucoup plus facilement parce que toute la source elle est ici. Avec le jazz et l'improvisation, vous allez apprendre tellement de compétences musicales que vous serez à l'aise dans n'importe quel style derrière. Donc pour ça, je vous donne énormément de conseils sur ce style-là et ça, ça se passe par email. Donc vous serez automatiquement inscrit à la liste lorsque vous vous inscrirez au kit de démarrage de la trompette. Donc pour accéder à tout cela, c'est très simple, vous cliquez sur le premier lien qui se trouve sous cette vidéo dans la description et vous verrez donc tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt dans du prochain contenu. Ciao, ciao !